et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui unboxing numéro 9 avec comme d'habitude 5 colis à déballer donc voilà allez on est parti let's go toujours avec le petit cutter des familles sony adventure qui s'est bien foutu de ma gueule au niveau du cutter mais bon on fait ce qu'on peut j'en ai d'autres j'en ai d'autres des cutters mais j'ai pris la première qui venait et puis voilà c'est bien pour avoir des colis c'est suffisant alors première enveloppe ok ça marche donc là pour le coup alors ouais donc j'avais je savais qu'au niveau du nom que c'était cette personne là qui m'envoyait le truc alors à la base j'avais commandé le strike force bowling neuf sous blister et en fait la personne la dame m'a envoyé un truc blister maison vous voyez blister maison moi ça me plaît pas je veux pas un truc blister maison j'en sais rien ce qu'il y a dedans faut tout déblister pour moi c'est pas c'est pas bon du tout et du coup elle m'a dit ah je suis désolé j'en avais plein et puis du coup bah je vous ai mis pas le bon donc elle m'a renvoyé gentiment donc le fameux strike force bowling et celui-là sous blister donc on voit bien le liseré le liseré playstation donc là c'est bien un officiel pour le coup donc là c'est bon ça ça rentre dans la collection c'est exactement celui qui était sur la photo avec marqué prix choc et etc deuxième colis ou du moins enveloppe et là je rentre le critique comme sur ps1 voilà impeccable donc là on est sur les premiers jeux on est sur le 196 donc on voit qu'il n'y a pas le petit bandeau noir donc voilà l'arrière donc je sais pas si si les rares cela je n'en sais rien en tout cas je n'ai pas payé trop cher j'ai une bonne riz tourne dessus donc voilà complet impeccable impeccable j'ai l'impression que oui c'est un jeu de combat c'est un jeu de combat tout simplement donc ça va falloir que je le teste gentiment je suis pas très fort je suis pas très balèze au niveau des jeux de combat donc bah je verrai bien on verra ce que ce que ça veut dire un autre colis il est léger celui-là celui-là il est light il est light on va sans faire trop de bêtises il y a pas mal de journaux dedans le journaux va en centre quand même d'accord ah bah cool ça va faire plaisir à à gamer z impeccable le dernier qui qui devait arriver donc ça c'est cool ah puis c'est bien emballé il en plus s'emballer dans un un petit selo le petit selo alimentaire qui va bien ça coûte pas cher et ça protège bien malgré tout ça déballe ça déballe ça déballe voilà petite console tiger avec son cache pile toujours important donc voilà le petit space fight qui rentre dans la collection impeccable donc tiger yeno donc je testerai à l'occasion il a l'air bien sympathique donc voilà ça rentre dans la collection je regarderai s'il ya des piles dedans ou pas ne pas laisser des piles parce que sinon ça peut s'oxyder et ça peut abîmer ou endommager en fait vos appareils donc n'hésitez pas à retirer les piles un autre colis et celui là il vient de la poste ça va c'est les scotches là c'est l'ouvrir oula il ya du spaghettis il ya du spaghettis ah des jeux ps impeccable alors le all star soccer voilà celui là c'est le dernier star qui manquait donc eidos star soccer bah c'est du foot c'est bien ce que ça veut dire on est sur le 747 donc impeccable complet donc ça c'est bien cool donc ça c'est bien cool le all star soccer ensuite le monster truck hop en multilangues anglais français allemand impeccable hop on l'armée bien au milieu voilà tac complet donc là c'est pareil on est dans les débuts on est sur le 314 ouais c'est ça hop là 314 ensuite le mister driller voilà super en plus en version française donc c'est un genre de petit bonhomme genre de enfin c'est un jeu de à mon avis de réflexion des choses comme ça donc fait par Namco donc ça a pas l'air mal ça a l'air plutôt bien donc là je l'ai pris complet nickel je testerai ça le moment voulu ensuite le super football champ voilà impeccable donc là je le rentre en plus en version française donc très content bon la boîte est une générique j'étais au courant mais c'est pas grave c'est une boîte qui n'est pas d'origine mais je m'en fous un peu principal c'est d'avoir le jeu on joue pas avec la boîte comme dit la mitorn dorn ah bah écoutez c'est sympa il m'a mis un petit cadeau ah bah c'est cool regardez j'étais même pas au courant elle est très très gentil il m'a mis un x-men regardez comment c'est sympa il m'a mis le x-men le commencement en blu-ray bon bah c'est cool elle est génial avec le petit fourreux et tout bah y'ont super sympa j'en verrais une bonne note parce que franchement c'est plutôt cool merci beaucoup à lui impeccable donc cadeau d'un cadeau cadeau, cadeau, cadeau merci beaucoup et ensuite le dernier le dernier colis let's go tonight c'est parti hop là c'est bien 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 impeccable donc là déjà rien que de voir le cul du bazar je sais c'est quoi alors c'est la première fois que je voyais ça j'avais jamais vu et j'ai dit y aller pourquoi pas je rentre rarement des trucs comme ça parce que c'est pas c'est pas du tout ma console de base hop j'ai ça je laisse ça aux autres aux autres êtres gamers mais bon la première fois que je l'ai pris parce que bon bah j'aime bien cette licence je me fous du police irène partout là le truc qui s'épluche à mort il s'agit des cartes mémoires euh pour gamecube et là on est sur les les poudlars enfin le harry potter voilà on est sur les les cartes mémoires de gamecube harry potter neuves sous blister donc euh voilà tout ce qui est gamecube j'aisse la j'aisse ça à l'ami conquer axe mais euh pour le coup euh voilà je sais pas si il a ce petit ce petit pack de ce petit pack de 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 cartes mémoires 9 sous blister de harry potter donc apparemment on peut l'avoir sur divers pays même au portugal même sur le portugal donc euh bah voilà bien cool bah écoutez euh voilà tout les 5 colis sont déballés vous voyez il y a un petit peu de tout hein il y a du ps1 il y a du tiger il y a du gamecube bon bah c'est plutôt cool hein c'est c'est diversité il y a de la diversité au niveau de des arrivages bah merci beaucoup d'avoir regardé les vidéos n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça me fait toujours plaisir un petit pouce rouge un petit pouce rouge mais dans ce cas il faut se justifier dites moi pourquoi vous aimez un pouce rouge de toute façon je sais très bien que ce genre de vidéos certains n'aiment pas bah tant pis c'est pas grave hein ça arrive on peut pas tout aimer c'est comme ça c'est humain et puis euh bah si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas ça me fera monter mon petit quota d'abonnement et puis euh ça fait toujours plaisir de voir que ça fait plaisir que d'autres personnes voient en fait cette vidéo et n'hésitez pas surtout comme je dis toujours à commenter très important et je vous dis à bientôt allez ciao lâche un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait allez ciao ciao